Oh, ça fera l'affaire Cucu les petites saucisses, ça roule ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en toute simplitude aujourd'hui puisqu'il s'agit de mes favoris spécial été Ça se lit, ça s'écoute, ça s'utilise Bref, on va voir tout ça ensemble C'est parti pour la vidéo spécial été On part, on se fait plaisir Voilà voilà Vous commencez à me connaître Il n'y aura pas de favoris sans trucs à lire par ici Puisque les livres, à vous, ça rend moins con Mais nous commençons tranquilles avec une bande dessinée Et donc un livre avec des images Il s'agit de la nouvelle BD de ma copine Lily Sonne Qui s'appelle Partir Et qui raconte son périple sur les chemins de Compostelle Lily est partie pendant deux mois et demi Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi fait l'expérience de le faire sans les réseaux sociaux Donc son bouquin raconte un petit peu ça Son rapport à la solitude, au corps, à la nature, à comment on interagit aussi avec les autres Parce que souvent quand on fait le chemin de Saint-Jacques, on n'est jamais vraiment tout seul Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le travail de Lily Sonne Moi je trouve qu'elle a vraiment évolué vers un style beaucoup plus libre Qui mélange aquarelle, gravure, illustration, mais aussi photo Et je la sens vraiment s'amuser avec tous ses styles Et donc c'est vraiment très agréable à lire Si on extrapole un petit peu du côté écolo de la force Évidemment ça invite un petit peu à ralentir À être dans cette espèce de slow life Et que le voyage le plus important Il est avant tout à l'intérieur de soi Et non forcément sur les plages à Bali Très chouette livre Qui donne envie de partir avec une culotte, une brosse à dents Et ces petites choses de rando Et c'est tout quoi Deuxième favori qui sera sans doute mon indispensable de l'été J'ai nommé mon petit appareil photo Alors là on est vraiment sur la Madeleine de Proust Qui ne se rappelle pas de ses voyages scolaires Ses classes vertes Où on avait tous nos appareils comme ça en plastoc Et où on s'amusait à faire les grands photographes Alors qu'en fait la moitié des photos il y avait le droit Alors là il s'agit d'une édition de chez Kodak Qui imite vraiment la même qualité que les appareils photo jetables Sauf que vous l'aurez compris ce n'est pas jetable Et ça c'est quand même vachement plus cool Et alors pourquoi l'appareil photo jetable ? Et bien parce que je me rends compte que les photos que je prends sur mon portable N'ont aucune valeur pour moi Je ne les re-regarde que très peu Et puis je me suis bien rendu compte qu'en déménageant Les choses que l'on garde c'est les photos papier Et ça je l'avais oublié Et j'ai très envie du coup de me remettre Voilà à la photo argentique Mais sans se prendre la tête quoi Si vous avez votre vieil appareil photo de quand vous étiez kids Qui traîne dans un coin Reprenez-le ! Favoris numéro 3 J'ai nommé Loya et les cônes d'arrosage Qui vont bien m'aider quand je vais me barrer Loya vous connaissez, c'est ce beau récipient en terre cuite Qui existe depuis l'Egypte ancienne Et qu'on revoit de plus en plus dans le commerce Donc il suffit de mettre le récipient, le contenant en terre De venir le remplir d'eau Et la terre va venir absorber l'eau dont elle a besoin Et donc c'est beaucoup moins violent pour les plantes en termes d'arrosage Et ça permet de faire d'énormes économies d'eau On peut en trouver dans le commerce Mais c'est très cher Parce que c'est vraiment des choses qui sont souvent faites de manière artisanale Donc voilà, moi j'en ai une ou deux Mais je ne pourrais pas investir pour tous mes bacs Donc j'ai trouvé une alternative C'est les cônes Donc c'est ces petites choses Avec ce fameux embout en terre cuite Auquel on vient pluguer une bouteille d'eau en plastique Forcément, il y a cette idée qu'il y a quand même du plastique dans l'histoire Et puis que l'eau contenue dans la bouteille Elle pourrait chauffer Elle va peut-être s'évaporer un peu plus vite Mais je trouve quand même que c'est une bonne solution plus économique Moi ça c'est de la marque Ozeloc Et j'en ai acheté 5 ou 6 pour 13 euros A contrario du Noya Où on peut monter facile dans les 30, 50, 60 euros Si on veut quelque chose de qualitatif N'hésitez pas non plus à reconsulter ma vidéo sur comment arroser ses plantes pendant les vacances Où je vous donne aussi 2-3 autres tips pour vous dépanner un petit peu En sachant que, évidemment, si c'est la canicule et que vous partez 3 semaines Va falloir vous arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui passe À moins que vous ayez une culture d'agave et de cactus Il n'y a pas de miracle là Voilà où ! Favoris suivants Il s'agit de mes outils Fiscar J'en ai reçu plein de la marque Il s'agit de choses que l'on m'a offerte Je vais certainement m'embarquer cette petite chose Qui permet de faire de la cueillette Par exemple de la cueillette sauvage Et qui est toute simple et toute petite, compacte Tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'investir dans des outils Évidemment favoriser en premier la seconde main Sur le bon coin par exemple On peut trouver plein d'outillages sans aucun souci Et si vous décidez d'investir Préférez des marques solides Qui vont durer dans le temps C'était l'interlude de outils Parce que j'adore les outils Alors voilà Une autre chose formidable que j'ai trouvé ces derniers mois Et que j'aimerais vous présenter C'est la plante chelou Qui a poussé dans mon bac De manière complètement impromptue Et que j'ai prise pendant fort longtemps Pour un physalis Je ne sais pas pourquoi Je me suis convaincue que c'était ça Qu'il avait poussé spontanément Et que j'allais avoir des formidables fruits Il ne se trouve qu'absolument pas Bah non Il s'agit d'une morelle noire On la trouve aussi parfois sous le nom de phokénopode Donc il s'agit vraiment d'une plante Qui pousse spontanément Souvent dans les champs Dans les prairies fleuries Et qui donne tous ces petits fruits noirs Complètement chelous Qui visiblement sont plutôt toxiques Pour nous les humains Sachez qu'il s'agit d'une plante herbacée De la famille des solanacées Je n'en ferai pas grand chose Mais j'ai envie de dire bravo à elle Je me serai fait flouter jusqu'au bout Contrairement à mes épinards perpétuels Elle a survécu à la canicule Respect Big up Bravo la morelle Il s'agit des petits savons que j'ai fabriqué Lors d'un workshop avec l'atelier populaire C'est une chouette marque Qui se trouve dans le 19ème Et dont on peut visiter l'atelier de fabrication Et participer à des ateliers Pour comprendre un petit peu Qu'est-ce que c'est un savon saponifié à froid Et de comprendre un petit peu Comment fonctionne la cosmétique Quand elle est fabriquée de manière artisanale J'aime beaucoup cette marque Je les avais invitées Durant deux années à mon marché de Noël Elles viennent également de se lancer Dans les huiles de CBD Alors j'étais un petit peu sceptique Sur l'huile de CBD Que je voyais un peu passer partout Moi je le reconnais Ça n'a pas de grands effets Par exemple sur mon sommeil Ou sur mon stress En revanche j'ai vu des petits effets Sur le SPM Le syndrome prémenstruel Qui moi me fait littéralement péter des grosses durites Et bien l'huile de CBD En prendre quelques gouttes Pendant quelques jours avant mes règles Et bien clairement Ça me calme un petit peu les esprits Encore une petite marque Que nous avons envie de soutenir Pour ses actions Et ses produits qualitatifs La suite maintenant tout de suite Avec les deux derniers Numéros de Socialtour A ma gauche nous avons le dernier hors série Dont la rédactrice en chef Et Corinne Morel d'Arleux J'avais été complètement très séduite Par son livre Plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce Et bien ici Elle nous a fait une sélection D'articles, d'auteurs Et de sujets extrêmement intéressants J'ai beaucoup aimé notamment Un article sur le travail de l'atelier paysan Longomail aussi Qui est un éco-village Une coopérative Dans le sud de la France Qui fonctionne depuis des dizaines d'années Ça donne encore une fois Plein de perspectives Plein d'idées Pour changer Et s'imaginer un monde Plus désirable Et si vous voulez donc poursuivre sur le sujet Vous apprécierez sans doute Le numéro de juin-juillet Sur la joie malgré les défaites Moi ça me parle perso On y parle du pouvoir de l'absurde Du gazon comme béton vert Ça me parle De Spinoza De Beautiful Loser Bref Une petite lecture Très réjouissante À placer comme ça Entre 2-3 closers Et Paris Match Et en avance Où les vacances ? Bon là j'ai mon son qui a foiré Donc je vais doubler ma voix au montage Et on va y voir que du feu Si vous êtes plutôt de la team podcast J'aimerais vous parler d'une série audio Que j'ai adorée sur France Inter Qui s'appelle Mauvaise graine Tirée de l'émission Affaires sensibles Il s'agit d'une fiction en 4 épisodes Inspirée de vraies enquêtes De la journaliste Inès Léraud Qui nous immerge en Bretagne Dans le merveilleux monde De l'agroalimentaire Et de tous les scandales humains Écologiques passés sous silence Sous le prisme de la fiction On se plonge dans une véritable enquête Façon thriller policier Où l'on écoute les paysans Les ouvriers Les syndicalistes Et où l'on découvre surtout Les rouages de communication Et d'intimidation Qu'utilisent les grands groupes Pour étouffer leurs sales affaires Aussi bien qu'une série Netflix Mais en mieux en fait Enfin parce qu'il n'est jamais trop tôt Pour préparer la suite Je vous conseille également Le livre Comment s'organiser De Starhawk Bon bah Starhawk On ne la présente plus Grande figure de proue De l'écoféminisme Dont j'avais adoré La lecture Rêver l'obscur Bon elle est complètement Dans un délire sorcière Wicca Donc ça c'est quelque chose Dont on est ou pas sensible Toujours est-il Que si ce livre Est élu Par les gens Qui nous gouvernent Je pense que Ça se passerait Beaucoup mieux Pour tout le monde Il s'agit d'un manuel Extrêmement pratique Sur comment s'organiser Collectivement Elle se base Sur des exemples Très concrets Des collieux Qui ont parfois Traversé des moments De crise Elle parle aussi Elle-même De ses échecs humains Puisque ça fait des années Et des années Qu'elle monte Des projets collectifs Et qu'elle met en place Des luttes Contre le nucléaire Par exemple C'est le fruit D'un travail De dix ans De terrain Où elle a pu observer Et expérimenter Les échecs Les indécisions Les problèmes de communication Au sein des collectifs Et elle donne donc Plein d'idées D'exercices Très concrets A mettre en place Je pense que c'est un livre Que je continuerai A consulter régulièrement Parce que c'est vraiment Une mine d'informations Pour tous les gens Qui souhaiteraient Se lancer en collectif Mais je pense vraiment Que ça s'applique Y compris aux gens Qui veulent monter Une équipe de handball Ou bien un collectif De polyphonie corse Sortez votre petit Stabilo Ou crayon Parce que je vous annonce Ça va surligner ses verres Voilà C'est tout pour moi N'hésitez pas à compléter Cette petite liste de favoris Si vous avez des lectures Événements Émissions Que vous aimeriez partager Aux autres abonnés Je le dis jamais assez Mais n'hésitez pas non plus A vous abonner A liker A me faire des petits kikous Je peux toujours recevoir Également vos plus belles cartes postales A l'adresse suivante Plus c'est moche Plus jamais Alors faites vous plaise Et vive les cartes postales En attendant Je vous embrasse fort Passez un très bel été Plantez tout Plantez vous Love sur vous I'm here You're near It's everywhere And I said go go Sous-titrage Société Radio-Canada